confiez vous en ces prophètes et vous réussirez Amen confiez vous en ces prophètes Dieu l'a fermé dans la foi il dit confiez vous en ces prophètes et vous réussirez Amen vous savez quand il se confie en prophète on dit Dieu, on dit Dieu, on dit Dieu j'ai combattu, je suis fatigué viens mon aide Amen or le prophète là il vient prendre un consultant c'est lui qui ouvre les choses Amen souvent j'ai rencontré des personnes auxquelles j'ai partagé des révélations elles m'ont dit non, c'est prophète, non c'est-à-dire que c'est-à-dire que je ne suis plus prophète je ne ferai pas ce que je veux je te demande simplement maintenant la semaine que je suis, il y a le temps, envoie mon village on va aller faire une action il y a les gens qui sont partis carrément dans le village ils étaient à Londres quelque part, cachés quelque part je suis arrivé chez eux au village j'ai tourné dans le village j'ai parlé à la terre trois jours après, ils ont eu le travail Amen Amen c'est les actions prophétiques j'aurais dit non, ton problème la laisse il y a un monsieur qui était à Paris on a causé je donne un rendez-vous deux semaines après j'ai pas la vie, j'avais perdu tous ses papiers tous ses papiers tout quand il est sorti, il n'est pas vu tous ses papiers dans le métro tous ses papiers tous ses papiers j'accuse avec lui sur le sky et puis il lui a dit va réaller sur ton lit il a bon sa vie il dit que c'est pourquoi il dit, va réaller sur ton lit il y a un ange ce matin qui est envoyé de la patte Amen il a l'air, il a l'air sur le lit il est tombé il lui a l'air, il a dit une autre prophète mais je sais pas ce qu'il fait il dit sur le sud du magicien Amen je sais pas si c'est les deux il a été dit mais c'est dangereux ce que je viens de voir Amen oui, ça dit c'est l'orientation c'est important oui, c'est ce qui fait un peu l'efficacité de notre ministère voilà c'est ce qui fait un peu l'efficacité de notre ministère donc je dis à la soeur Dieu me dit d'entrer dans ton lit là, c'est urgent je veux remuer la famille elle dit non elle n'a pas le voyager ok moi je vais mettre le câble elle dit non tu sais quand tu es arrivé dans la famille elle ne va pas créer les histoires il dit l'autre qui est en train de te bouver il n'a pas encore bouver ton coeur dans quatre jours il va bouver ton coeur elle dit non tu sais c'est ça la main je ne veux pas quand tu vas venir elle ne sera pas créée je m'en fiche ça que la division moi je m'en fiche promet que ton âme soit sauvée elle dit et elle est réfléchie elle est morte c'est pas non mais elle est morte mais elle ne voulait pas Dieu est venu les sorciers et après ça ils sont démasqués ils vont pas l'attaquer après j'ai dit mais depuis quand tu as appris que le prophète n'a sombré quelqu'un dans son village et les sorciers l'ont tué jamais depuis quand et puis c'est une question de Dieu j'ai dit le gars va parler il va parler on allait à Beauville il y avait monsieur tous les semaines on allait à Beauville j'ai un monsieur le gars d'Aveville le député d'Aveville et tout ça il a un problème de mort c'est sa vie il a eu l'événuation partout les gens répondent depuis les états je vous dis lui qui peut résoudre ton problème qui peut rentrer dans le village et que ta maman a parlé c'est le professeur quand il m'a reçu je lui ai dit est-ce que les gens m'ont parlé c'était non pour moi c'est simple non seulement ça je suis convaincu que ta mère sochière ça serait du tic ou tac quand je devais rentrer à Beauville c'est qu'ils m'ont montré les sorciers je comprends que comment mais je n'ai pas lâché dès que je suis arrivé on a coup la vie elle ne voulait pas je ne vais pas parler elle a méta de ton fils je donne un truc c'est lui ou c'est lui n'est pas pour moi il s'est que le mongé et son âme je ne sais pas c'est qu'il s'est tiré tout c'est plus beau on te dit non on verrait oh c'est ça c'est c'est l'orientation non on prend pas les photos c'est nous ceux qui sont à visiter pour les photos c'est vrai c'est un peu de discrétion et le vote or ici quand il confie en ces prophètes c'est le prophète oriente or les gens n'aiment pas l'orientation ils n'aiment pas l'orientation or quand le prophète scanne quelque chose qu'est-ce qui a mené à faire c'est pas que j'ai vu on a vu mais qu'est-ce qu'on doit faire c'est ça Amen or allons-y dans la parole de Dieu le prophète il agit dans les actions prophétiques allons-y il y en a même pu ça on a vu ça dans 2 rois le chapitre 5 le verset 9 je reviens qu'on a dessus 2 rois 5 le verset 9 on avait normalement le Seigneur il s'attendait à beaucoup de choses la part de l'Élysée d'abord lui il s'attendait à la prière il attendait une action de prière et de coups de coups autre chose et ça l'a énervé attendez Naaman vient avec son cheveau et son char il s'arrête à la porte de la maison d'Élysée il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée Élisée lui fit dit à un messager à un messager va va lave-toi cette fois dans le jour d'un va lave-toi cette fois dans le jour d'un la chair deviendra saine et tu seras pur et tu seras pur Naaman fut irrité il vous t'en dit il fâche moi je suis venu pour la prière et toi tu me disais plonger dans le jour d'un il n'y a qu'un rapport et il s'en a là en disant vous comprenez en disant voici je me disais je me disais oh quand vous venez voir un prophète il n'y a plus de mathématiques oh il y a des gens ils calculent trop peut-être que le prophète commençait là il va finir par là il va presque comme ça oh c'est ça qui est dans sa tête il se disait le prophète Élysée je me disais alors il sortira vers moi il sortira vers moi il se présentera lui-même le prophète Élysée il invoquera le nom de Dieu il invoquera le nom de Dieu et il agitera sa main sur la place et guérira lui-même les fleuves de Damas mais si c'est l'eau là chez moi Damas ma capitaine il y a des lots la banane la banane et le parpa et le parpa ne valent-ils pas mieux mieux que les autres d'Hydra ne pourrais-je pas ni laver et devenir pur et il se rétinait et partait avec pireur mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit mon père si le prophète avait demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras plus ton cœur que tu as c'est plus militaire ton cœur chauve trop vite il s'agit là du prophète Élysée essaie de plonger dans l'eau pour voir si tu n'as pas imaginé un peu ton cadavre il descendit alors ça coule de vous sinon moi j'ai dit à vous clairiser non il a eu la tour de fruitesse nous on ne s'en comprend pas le français évoire il a tour de fruitesse comment moi grand naman mais tu es malade frère il y a des gens qui sont assis ah comment le prophète ne me dépasser comme ça moi il me dépasse comme ça j'ai du prise de son à la question mais est-ce que c'est moi qui délivre vous pouvez dire moi si je suis un grand quand même pour ça qu'il les évite est grand si tu avais peur ils vont te procéder contre ils n'aiment pas partager avec quelqu'un ils voient le maraboutage partout dans la main dit ok ils ont dit alors ok j'ai fait avec or la parole était déjà libéré la parole prophétique a été déjà libéré apprendre ou à laisser quand tu obéis or c'est important l'obéissance aux actions prophétiques il fallait obéir ce n'est pas ce n'est pas maintenant le problème au niveau de l'élyse et le problème au niveau de l'élyse et le roi se tourne au niveau des noms l'âge des familles je commence à s'opposer après tout ça tout ça puis j'ai commencé à prier j'ai dit ok vous savez qu'est-ce que vous voulez or la famille a commencé à paralyser les gens dans la famille ils ont paralysé les gens quand les gens prennent le procès ça marche pas ils ont commencé à tuer les gens à s'en dire bon j'ai changé avec lui qu'est-ce que vous voulez vraiment il faut que Dieu nous délivre vous savez ce qu'il est récent dans mon coeur c'est que Dieu veut exterminer toute la famille oui oui il y a souvent ça il y a eu donc j'ai pris ma voiture ils m'ont dit que le village j'ai pris ma voiture je suis dans le village j'ai pris du sel j'ai parlé même si t'as que moi ils ne connaissent pas beaucoup il y a une manière de détruire j'ai fait les deux choses il détruit la ranche Amen Dieu détruit la ranche celui qui a maudit le figuier ça s'est chaud il a maudit le figuier j'ai jeté la feuille parce qu'il n'y avait pas changé il y a des gens qui ne vont jamais changer est-ce que vous ne savez pas il y a des gens qui sont comme des esprits un esprit en chair des démons en chair qui ne vont jamais changer j'ai détruit toute la famille elle va regarder elle a dit j'ai fini elles ont bien dit quand j'ai quitté le village la famille d'ici mais jusqu'au fétiche qu'est-ce qui s'est passé la famille était totalement délivrée donc ici qu'on vient ici on se laisse conduire par cet esprit lui pensait que il y avait une autre orientation de cet esprit les gens voulaient que Dieu les protège parce que la famille j'ai dit non Dieu veut détruire cette famille aïe non tu sais on ne veut pas on est pas comme nos ennemis j'ai dit laissez un peu j'aimez nos ennemis n'aimez pas nos ennemis laissez ça là oui parce que les gens je pense qu'ils aiment trop le mort j'ai dit laissez moi je vais les détruire parce que Dieu m'a mis à coeur je vais les détruire j'ai dit moi je suis plus à moi que vous pour une âme je peux rentrer dans la brousse vous allez sauver l'amour mais Dieu il y a un décret qui a arrêté vous ne pouvez rien contre ça oui c'est déjà arrêté nous on dit c'est un peu nous on n'est pas contre eux c'est les sorciers qui tuent il y a dit laissez ça cette histoire si eux ils n'ont pas détruit ils vont vous détruire ils ne vont jamais changer leur position non le décret est déjà publié le ciel je suis là dans le village et finir la famille donc il y a des choses comme ça où Dieu nous explique les choses vous pouvez être ici on peut vous changer et vous vous dites non c'est vrai vous voyez ce qu'on a à faire c'est à vous d'obéir confiez-vous en l'éternel or Naaman il ne voulait pas parce qu'il s'entendait prier il s'entendait prier il s'entendait le prophète l'a fait ça et puis à un moment c'est une vraie je m'attendais à dire non mais c'est pas ce qu'il changeait de voix et quand il a obéit à la parole du Dieu il était totalement délivré Amen il était totalement délivré Jésus est puissant Amen or le prophète c'est un consultant celui qui vous oriente je suis convaincu de le revenir je suis convaincu de le revenir je suis convaincu de le revenir je suis convaincu qu'il y a des choses sous son petit cas aussi vous ne pouvez pas délivrer ah oui mettez ça dans vos têtes non mettez ça dans vos têtes c'est pour ça que les gens sont pas sincères à vous ils n'arrivent pas vous dit des choses voilà ils n'arrivent pas vous dit des choses Amen voilà que Dieu bénisse Amen je vais passer tout à l'heure à l'action mais en même temps je vais en profiter quels sont ceux qu'on a voulu le protéger je vais vous expliquer un peu l'importance des yeux je vous explique c'est tellement important que moi-même j'utilise vous avez déjà des prophètes je suis le prophète je dépends de quelqu'un et là-haut Amen c'est important dans le sens où c'est public or il y a des gens qui s'opposent à ça moi ils m'en fichent vous allez voir que tibé je sois à qui je dois beaucoup de respect d'ailleurs lui là-bas c'est au sein les gens les critiquent les gens les critiquent les gens les critiquent ça mais ça marche vous savez quand Dieu donne un ministère ça marche il y a des gens qui prennent le mouchoir et sur le ministère pour guérir les gens or nous c'est de lui l'huile consacrée or l'huile consacrée vous voyez là c'est une importance très capitale dans la vie à quoi que c'est ce qu'on utilisait pour consacrer les instruments c'est ce qu'on utilisait pour consacrer les gens très importants dans la vie c'est vraiment très important dans la vie ah au temps de Jésus-Christ Jésus m'a recommandé ça aux disciples nous prenons Marc 6 verset 13 au temps de verset 13 ils chassaient beaucoup de démons ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissait et les guérissait vous savez ils voyaient beaucoup de malades et les guérissait au temps de Jésus Jésus m'a été là il s'utilisait lui pour guérir les gens or pendant que vous avez les difficultés c'est que déjà l'oran votre oran est sain nous avons la vérité c'est important c'est comme le baptême le baptême vous voyez là ça nous sauve pas mais c'est un temps très important dans la chrétienne c'est quand un enfant naît sa consécration est importante il y a des gens chez les musulmans on fait baptême d'enfants on fait toute une cérémonie autour c'est cette semaine là qui oriente la vie des enfants or quand elle est mal faite ça détruit la décidée ça dépend de celui qui consacre or celui qui consacre n'a pas un bon esprit de Dieu l'esprit de Dieu vous détruisez la vie des gens dans d'autres villages dans le village là où on le lave avec de l'eau pour orienter or le baptême c'est important une fois prolongé c'est comme une alliance qui s'est entre le royaume des dieux et les hommes vous comprenez c'est pour dire désormais cette personne est magnifique elle a pris l'engagement devant Dieu et les autres or l'une que vous voyez comme l'oran était sale détruit une fois que vous serez sur votre vie ça nettoie beaucoup de choses oui parce qu'ils nous ont touché qu'on voulait ou pas nous ont visité or quand le chercheur te touche il te noie c'est ce qui va l'intéresser c'est que tu mènes on le noie or déjà ça c'est récent c'est la frustration c'est pour ça que tout est bloqué c'est pour ça que déjà pour nous Dieu nous a mis à coeur on a fait trois bains d'huile on explique l'homme est composé d'esprit l'âme et le corps voilà c'est tout ça qui fait l'être humain l'esprit de l'homme l'homme est composé de trois grandes parties l'esprit, l'âme et le corps et c'est ces trois aspects qui sont attaqués par les sorciers or quand vous utilisez lui une notion d'avoir le premier vers vienne nous nettoyer tout le troisième vient briser les barrières ça vient détruire les choses et puis le troisième vous consacre Amen oui je vous dis quand il y a des gens qui sont sortis comme médecins qui ont travaillé pour faire des stages mais pour dire qu'il est réellement médecin il y a ce qu'on appelle la soutenance n'est-ce pas il vient faire la soutenance et précisément il confie son métier à Dieu ta vie que tu mènes est-ce qu'elle a été une fois consacrée à Dieu tu as accepté Dieu ok il n'y a jamais de cérémonie or le monde spirituel elle dit des lois ce serait que le diable a souvent un droit légal c'est vous parce qu'il s'est dit que vous la bâtonnez vous êtes sa propriété vous avez Jésus ok vous partez à l'église ok mais vous êtes sa propriété il s'affiche il vient l'abuse de vous dans le rêve il s'affiche de vous il s'affiche de vous il a envie de vous manger vous faites sans arachide vous vous préparez vous mangez à coutou sans problème il s'affiche vous attendez comment vous priez alléluia vous brisez or le diable vous envoie une propriété privée parce que rien n'a brisé le pacte que vos parents nos grands-parents qui savent les démons les démons les esprits ne meurent pas or si les pactes n'ont pas été brisés vous vous payez ça vous êtes irrité des démons les démons sont dans votre vie c'est ça qu'ils envoient ils envoient ce qu'on appelle le blocage dans votre vie il y a un blocage dans votre vie c'est des bénéficiaires vous ne pouvez pas accéder accéder plus tôt parce que vous appartenez les démons fait de vous prisonnier marquez votre éternité marquez la lecture la connaissance que vous avez de la Bible mais vous n'avez pas été brisé délivré d'une situation le diable n'a pas eu cette action donc il est un maximum de vie donc vous avez une ville chrétienne qui ne produit pas or Dieu aimerait que vous produisez des fruits et que vos fruits demeurent on ne voit pas les fruits qui demeurent or les fruits ne doivent pas être papeables Amen oui il faudrait que Christ soit vivant en vous puissant en vous or il n'y a pas une action qui a été menée rien rien n'a été fait rien donc le diable ça ne ferait pas le diable de venir dans le rêve de provoquer un cauchemar c'est-à-dire que Jésus dit c'est-à-dire qu'il n'y a rien à moi qu'est-ce qu'il n'y a quoi ? Rien non il n'y a plus de trois seulement or ce que nous faisons ici vieux ça brise beaucoup de choses moi mes parents nous amènent dans le maraboutage il y a des maraboutages grave je vous ai dit qu'il est un grand buveur de nassidine chaque mois je bois je buveur de nassidine je buveur de nassidine le papa il faisait des choses souvent même le mouton on prend le sang de bois il est fâché lui il fiche quoi lui ? il fait quoi ? il cherche quoi ? souvent on vous met des grattés des trucs bizarres vous faites manger les conneries pour vous protéger or c'est des pactes pour tisser avec les démons chaque fois qu'il y a le fétichisme il y a le maraboutage qui est fait les démons viennent s'installer pour les éviter qu'est-ce qu'on appelle un pacte informel le pacte informel c'est quand tu es conscient tu te dis pour aujourd'hui tu mets un pacte ok inconscient pour tisser les pactes avec les démons tu as fréquenté un marabout tu as vu quelque chose même tu t'as jeté le démons est là rien n'a été brisé le démons est là or cette action qu'on appelle le bain d'huile vient nettoyer tout ça c'est ça que la bible dit il dit mais on et ma coupe débord amen c'est ça que Dieu dit ne touchez pas mais on on te touche parce que le diable ne voit pas en toi une personne une femme pointe il ne voit pas ça dès que tu es conscient le diable c'est qui je suis c'est ça qu'il dit je parle pas beaucoup vous l'aider mon avis jésus je ne vais pas me dire vous le savez déjà vous savez qui je suis j'ai plus de droits vous savez pas où vous allez rentrer non vous n'allez pas me loquer rien mais le diable sert vous parce que même que vous ne voulez pas ce que les parents ont fait avant vous suit vous suit et vous payez ça tout se paye sur la terre tout se paye tout alors à un moment donné vos vies sera bloquées il faut une autre action actualiser votre vie c'est planqué parce que vous payez c'est pour ça que la vie dit que Dieu pénit l'iniquité des pères sur les fils c'est les enfants qui payent de la deuxième jusqu'à la quatrième génération or une génération c'est 25 ans et quatre générations vous savez ça fait 100 ans un siècle un siècle un siècle un siècle pour que ça t'arrête c'est ta vie et la longitude d'une personne je ne sais pas c'est peut-être 65 ans mais non un siècle un siècle c'est encore un siècle vous comprenez ? donc on paye on paye on est en même en Europe ils payent ça ils payent ça ils payent ça ils payent ça c'est une continuité ils payent ça c'est la manifestation ce qu'on appelle la manifestation ils sont héréditaires ils ont hérité ça même des démons ils sont là ils pleurent ils sont jamais menacés mais ils voient les esprits des villages dans leurs rêves les gens qui dorment tu vois les vilains qu'en rêve ça veut dire tu t'es jamais déconnecté de ton village en esprit moi il fait le plus des rêves comme ça moi je suis malade je suis enfant de Dieu oui je vois le rêve au chaud du royaume un masque ne va pas vivre mes frères en rêve pourquoi ? tu touches à ma porte il y a un problème je sais que je suis Amen Amen je me plaigne un jour Dieu lui dit mais tu sais que c'est que à cause de toi 20 kilomètres je protège les gens je suis pas je t'ai étonné c'est pas que c'est une alliance Dieu qui t'a payé il y a une alliance qui tisse à toi Dieu qui peut être je vais avec la bobine puis les sorciers les sorciers petits me disent les j'ai question dans mon j'ai souffert j'ai souffert j'ai tous chaque 2 minutes on a quelqu'un qui va que le dit j'ai tous on a pris tous les médicaments à la pharmacie ça prend pas moi aussi je peux pas le dire frère c'est qu'il y a pas dans mon corps ça attaque voilà si le maréchal dit ça les petits lui étaient énormément fuient ils vont fuient oh ce n'est pas pour dire quoi c'est pour ça quand tu es un maréchal responsable d'une armée quand tu as une balle dans ton corps tu vas au front tu ne dis pas ça c'est après amen mais quand j'ai fini il dit non mais c'est pas possible puis Dieu m'a expliqué beaucoup de choses j'ai fini par comprendre et c'est fini il dit mais est-ce qu'il sait qu'il y a encore de toi avec humain seulement je protège les gens amen je n'ai jamais vu un voisin qui est venu mais c'est plein non 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 les voisins sont bénis amen parce que Dieu fait de nous source des bénévisions amen tu dois faire de nous source des bénévisions amen nous devons apporter la lumière autour de nous or ce que les parents ont fait avant nous l'ont consacré au démon or d'autres personnes sont nées ils sont les entérêts des placentas vos placentas qu'ils ont atterri quelque part ces gens sont là qui sont des congrès à te protester je sais que quand vous mettez dans fond le monde le placenta de la vous intéresse prenez le placenta verser lui donc je suis ça et parlez à la terre parce que la terre a des oreilles un acteur vous voyez là ça a des oreilles nos parents savent ça hein allons détenir 32 le vers le chapitre 32 nos parents savent ça c'est ce qu'ils disent aux gens il y a des êtres qui sont appelés propriétaires terriens quand les gens me bénis quelquefois ils font du passion si eux n'ont pas fait la chose ça marche pas allons-y si eux si eux si eux prêtez l'oreille prêtez l'oreille et j'ai pas le riz terre terre écoute les paroles de ma bouche écoute les paroles de ma bouche donc la terre écoute la parole de la bouche de sorciers ou d'un sorcier qui enterrait ton placent ou bien l'instant de ce départ ils ont bouclé tout ce qu'a dit tout le monde est une prison et tu n'arrives pas comprendre les gens aujourd'hui c'est comme j'ai l'habitude d'expliquer c'est comme un oiseau en cage qui a été déplacé de l'afrique en europe tu es en europe où les gens ça marche plus ou toi ça marche pas aux états unis les gens ça marche pas ou doit percer sa pêche c'est difficile c'est dur des cailloux c'est une question de l'évidence une action n'a pas dressé j'ai le bénir tu seras béni à ton arrivée mais tu seras béni à ton départ j'ai le bénir dans le pays dont les ténèbres qu'on a juré tu es au maroc du droit de béni je suis au maroc de l'agent doit pas me marron pour ça tu es au maroc du pouvoir c'est que j'ai toujours un petit secret vous donnez ce soir vous donnez ça amène le pouvoir de la voie ça amène tu es au maroc du pouvoir amène j'ai étudié la raison du temps et du mot vous avez pris ça amène 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 il y a des choses vous devez vous battager pour tous les secrets amène vous partez sur le territoire des blancs vous n'avez rien fait vous allez le bloquer le territoire français ne te reconnaît pas le territoire anglais ne te reconnaît pas donc tout le monde ne sait pas qui est ça va les histoires or l'Europe doit te reconnaître c'est ce que j'ai fait à l'au-consergue il dit désormais toi Europe tu dois reconnaître ta personne amène 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 il descend sur le territoire marocain du maroc tu dois me reconnaître je suis au roi amène amène tu vois une fois qu'il y aura un temps de faire des efforts non tout ce qu'il y a dans le roi a pas tout le monde c'est comme ça qu'il faut qu'on vous consacre amène il faut que vous aille consacrer ce pays amène amène il dit je ordonnerai la bénédiction d'être avec toi amène il va ordonner la bénédiction c'est pas toi qui est fatigué il est fatigué encore une fois 100 dirhams c'est 10 dirhams là c'est ça tu as 10 euros non ça va c'est 10 euros c'est 1000 100 dirhams 100 euros ça fait 1000 100 euros ça fait 1000 100 euros ça fait 1000 dirhams 100 euros ça fait 1000 dirhams écoutez ça les gens vous fatiguez on vous blesse on avait des vidéos les gens vous blessent parce qu'on ne maîtrisait pas le problème or la vie là où est c'est la spiritualité il est c'est le monde comment je suis venu à donner ce qu'on appelle nyeny nyany salut 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 mais spirituellement de moi c'est ça c'est le problème le gars qui me dit il vient me n'aimé mais tu dis moi tu es tourné le plomb il fait que tu ronds comme un africain le plomb il fait que tu ronds comme un africain tu les n'aimé mais il y a une néni néni c'est toi ça c'est mais va me faire diarrhée c'est toi elles sont ont fait ces diarrhées il faut que tout ça soit nettoyé à même d'où vous avez la visite d'un sorcier c'est qui va l'intéresser c'est le pot pourra et détruire c'était votre lumière vous me voyez l'impression que je trouve dans le noir vous ne sentiez plus vous ne voyez plus la gloire oh c'est ce qui est le thème oui c'est cette lumière qui est symbole de d'étoiles qui est la gloire et c'est tout ça étant là tu vois que ta vie dégrade au fur du temps ça marche comme un reculant tu n'avances plus tu régresses tu régresses ça veut dire que tu es éteint c'est fini amen il faut une action pour repositionner ta vie or lui tu vois repositionne tout c'est comme vous voyez un médecin quand il dit qu'il n'y a pas l'idée c'est qu'on est bien le bruit et l'avenir et le principe qu'on est le produit d'avali prétendant nous déjà quand vous avez déjà progressé qui va nous intéresser c'est ça ok mais ça va dépendre d'être la situation des gens mais ça c'est déjà su que beaucoup de chemin s'est réglé amen amen il faut qu'on vous consacre ou que désormais le ciel et la terre qu'on est que vous êtes consacré à dieu amen qu'il y a des choses qui ne doit plus vous arriver amen ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doit plus vous arriver il dit je mettrai une différence en celui qui me sert et celui qui ne me sert pas moi mes voisins me respecte à divo ils sont forcés de me dire bonjour 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 moi j'ai pas bien de rendre visiteurs voisins eux-mêmes là ma vie les évangélistes depuis que je suis venu dans la coléca j'avais plus de trois fois voiture la première fois le gars a venu me demander tu fais quoi mon ami ils travaillent ils sont venus me dire tu sais comme tu veux d'arriver je jouais à ce qu'on appelle les araignées ça dit canal est là il n'a pas de codeur mais il vend ça aux gens il dit comme tu veux d'arriver on va te donner le temps d'entendre le placé le petit sale il me dit oh moi j'aime pas trop ça c'est dangereux si vous ne connaissez pas quelqu'un faut pas qu'il rentre dans moi non 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 je lui ai dit mais il m'a dit comment tu veux me donner à reggae c'est moi de me donner au glacé ok le lendemain soirée pour un candidat j'ai débrouillé chez moi j'ai peur venir le gars pour monter le canal il sait pas comment parler oh eux ils cherchent à avoir des informations vous voyez que les gens sont bizarres je n'ai rien à voir lui mais lui veut avoir les informations c'est moi c'est pas possible c'est quoi c'est la vie de nous les noirs les plantes ils sont nègres je n'ai rien à voir quand j'ai vu que le voisin veut d'arriver s'il te plaît mais c'est une formation que le voisin fait qui t'intéresse au moins ta vie ne m'intéresse pas c'est la sauveille bien sûr c'est la sauveille indirectement la sauveille il m'a prévu non je sais ce que tu fais oh tu es le prophète il a tout fait pour savoir or il faut que Dieu mette une différence quand il voit l'église dans un lieu de culte quand tu reviens c'est pas quand jésus jean 3 16 Dieu aimait le monde qu'il a donné son fils unique non ta vie doit te donner fils unique Amen on doit te remarquer, regarder et dire tu vois dans l'église, c'est dans quelle église ta loi c'est ce qu'il est marqué mais ta vie t'illose aujourd'hui il y a des gens qui nous attendent que Dieu me salue au niveau de la voyance affaire tu vois quand je ne peux pas ce que je suis pour un créateur je me dis il y a des choses tu ne dois plus m'arriver non 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 nous devons avoir les choses sur la terre le royaume de Dieu c'est déjà un acquis nous nous sommes déjà inscrits dans le livre de vie Amen mais le bien matériel c'est ce qui le diable détruit or il y a dans les familles c'est des pâtes les gens ne doivent pas avoir la richesse parce qu'ils ont vendu ça aux gens il y a des familles où on ne doit pas s'est marié parce que ça a été vendu donc tu es issu de cette famille comme cette soeur Non c'est la vérité mais on va le casier parler j'aime pas le torrent de ma vie déchose en fréquence on va le casier parler tout à l'heure il y a des gens comme ça donc quand tu veux la presse de Dieu l'esprit dit non c'est un homme qui me culte d'être ne touche pas là comme là quand j'ai livré pendant trois jours l'esprit dit tu bouges je te tue je dis non tu peux me tuer l'esprit me crée toutes sortes de problèmes pour aller délivrer la personne et quand je m'en vais à ce que je dirais pas, les gens sont délivrés il y a des démons qui sont dans votre vie, ils s'en fichent qu'on veut à l'église on commence à se consacrer à ces esprits donc ces actions la détruisent vous avez beau être là, vous avez beau fournir des efforts chercher du travail tu sais que j'en suis, j'appelle maintenant vieille j'en ai même pas j'en suis dit quand vous faites quoi ? oh, ils travaillent sur l'Afrique ça c'est encore un danger on trappe les gens c'est bien on ne pense même pas à soi ça a ta vie, tu penses aux autres, même que tu oublies tes enfants et ça c'est dangereux quand c'est comme ça, j'avais dit que toi tu vis une vie d'esclavage on peut dire ok, mais ça doit être limite c'est quand on est positionné complètement d'autres personnes ça va aider les gens or, l'esprit vous positionne de telle chose que c'est vous c'est comme l'esclave qui doit avoir de l'argent et quand tu ne donnes pas, ça ne le neige, ne le neige pourquoi tu n'as pas ? ça veut dire quoi tu n'as pas ? pourquoi tu n'as pas l'argent ? tu es méchant ? c'est pas une fabrique de l'argent ? héros là, demain c'est mon papa c'est mon papa héros, c'est mon papa ça te neige ? il peut le fâcher ? c'est trop ! petit argent il t'a demandé là c'est pas du chèque pour toi ? c'est pas du chèque pour toi ? c'est pas du chèque ? exactement je suis dans le froid ici j'ai une couche de vieille blanche ah ! au dernier frère du chèque tu connais ? comment il gagne mon argent ? je connais le rhum c'est chaud là-bas c'est chaud nos parents-là ils ne voyaient pas ça comme fait vous ? jamais ils vous voient ça, ça ne fait rien oui, ça fait rien c'est vrai qu'on fait malin mais c'est quoi on fait là-bas là-bas tu connais ? ça t'es montré la même là, t'as pas trouvé mon argent donc ils vous voient, il faut forcément qu'on devienne l'argent ça devient... oui et puis toute la famille est braquée sur le fait devraient l'esclaves ils sont qui devaient travailler avant tout l'argent et sans le savoir inconsciemment vous finissez par réaliser que vous n'avez rien fait dans votre vie rien rien du tout mais c'est là, tu as vieilli ? même que je suis un vieilli hein tu dois pas bien haut ton coeur bat toujours tu viens t'as l'heure, t'as un tel coin c'est pas pour ma vision quand tu viens tu t'excuses non t'es pas là, c'est fini c'est ça frère, il faut qu'on vous dérive de ça c'est une forme d'esclavage or, David dit que nous sommes libres Jésus-Christ nous a délivré de l'esclavage il y a des gens qui sont comme des esclaves vendus c'est eux qui doivent produire produire qui donne la famille et tu dois rencontrer toi mais tu négles tes enfants ton foyer est négligé ta foi en vie Amen que Dieu nous aide nous allons ensemble briser tout ça par la grâce de Dieu et que le diable vous lâche totalement Amen si vous étiez dans une prison, la prison va se briser et une fois lui commence à toucher votre tête ça a été consacré le chemin commence à se briser Amen Alléluia Amen Amen il y a une dame qui vit en France elle est togolaise, elle est musulmane moi je n'ai pas de problème avec l'islam